Je vous retrouve en seconde partie de vidéo en fait pour vous présenter la deuxième partie de mes achats de Leclerc puisqu'évidemment j'y suis retournée, c'était quand même à prévoir je crois venant de ma part donc je vais vous montrer en fait les 2-3 petites choses que j'ai trouvées et en fin de vidéo je vous présenterai aussi les vernis Kiko pour lesquels j'ai craqué en fait puisqu'il y a des promos en ce moment donc je tenais à vous montrer les couleurs que j'avais prises donc on va commencer tout de suite, donc chez Leclerc je me suis pris ce fameux démaquillant que je crois qu'on a toutes acheté toutes celles qui ont profité des promos Leclerc l'ont acheté c'est le style des masques de chez Jemais Maybelline du coup j'avais absolument envie de tester et je l'ai payé 3€ il me semble les 2 flacons donc c'était l'eau de démaquillant en fait pour les yeux, pour le maquillage waterproof etc et en règle générale moi j'utilise juste un lait démaquillant pour l'ensemble de mon visage et c'est vrai qu'il fonctionne plutôt bien pour mes yeux donc j'ai jamais testé spécialement pour les yeux mais bon à voir s'il est pas mal donc ça c'était 3€ ensuite je me suis repris ma BB crème que j'avais pris la première fois donc en teinte médium pour les peaux mixtes à grasse puisque ça part quand même assez vite le tube fait 40ml mais voilà j'aime bien quand même en avoir de réserve comme ça là je suis sûre que j'en ai pour jusqu'à la fin de l'été début de l'automne donc voilà et ça c'était 5€ et quelques au lieu de 7,50€ je crois et je me suis pris les fameux Superstay 24h de chez Jemmy et Maybelline donc ils se présentent vous savez comme ceci et donc ce sont des rouges à lèvres donc j'en ai pris 2 puisque c'était un acheté, un offert j'ai payé les 2,10€ et quelques je crois donc tout d'abord j'ai pris un rose qui s'appelle Never Ending Pink et c'est le numéro 110 et il se présente comme ceci donc j'adore la couleur ce qui était embêtant au magasin c'est qu'il n'y avait pas de vendeuse vous savez vous montre des swatchs ou quoi que ce soit mais au final je ne suis pas déçue la texture est géniale j'ai porté le second que je vais vous présenter hier et bon je ne sais pas si ça tient 24h je vais y arriver mais vraiment la tenue est tip top il ne dessèche absolument pas les lèvres c'est super crémeux et ça a un effet assez mat quand même donc moi c'est ce que je recherche et le second qui est dans les tons rouges c'est le Non Stop Red c'est le numéro 510 qui est un rouge assez pétant c'est vrai que je n'avais pas ce genre de couleur là voilà pour le printemps, l'été je trouve ça joli j'aime bien plutôt charger les lèvres et avoir les yeux avec juste du mascara l'été donc ça va être plutôt pas mal donc voilà c'est pas un rouge non plus trop agressif mais sur les lèvres il rend vraiment bien donc je l'ai porté hier comme je vous l'ai dit et il est vraiment super joli donc voilà je voulais absolument et enfin mais ça c'était hors promotion je me suis racheté le shampoing Baptiste parce que j'en suis rêve dingue de ce truc donc le shampoing sec et là j'ai pris le Brit donc celui avec le drapeau de l'Angleterre et ça c'était 4 euros et quelques donc c'était pas en promotion mais moi je trouve que chez Leclerc donc du coup voilà je l'ai repris écoutez c'est tout pour mes petits achats je vous ai dit j'ai pris que deux petites choses chez Leclerc mais je voulais vous les montrer et ensuite chez Kiko en ce moment en fait ils font tous les vernis à 2,50 au lieu de 3,90 donc moi en règle générale je les achète quand même que quand il y a des promos à 2,50 parce que ça m'embête de mettre 1,50€ de plus alors que je peux les avoir moins cher donc j'ai craqué pour 5 couleurs donc tout d'abord j'ai pris deux couleurs un peu plus flash donc d'abord il y a celui-ci c'est le numéro 361 qui est un rouge coquelicot c'est celui que je porte sur les ongles et il est tip top j'adore la couleur encore une fois c'est une couleur que je n'avais pas donc c'est vraiment top le 361 il est vraiment super joli donc c'est un vernis crème et voilà la tenue est dingue moi vraiment j'adore et ensuite je me suis pris un rose un peu plus flash pop c'est le numéro 282 et ça pour l'été je pense que ça va être juste génial à porter même au printemps donc voilà vraiment un rose c'est pas un rose fluo mais vraiment un rose à rose pop il est vraiment super joli donc voilà celui-ci je ne l'ai pas encore essayé et enfin je me suis pris trois nudes parce que j'avais envie de nudes tout d'abord celui-ci qui est magnifique je l'ai porté aussi avant celui-ci c'est le 220 et c'est un top vraiment très clair il tire un peu vers le rosé et celui-ci il y a plein de paillettes à l'intérieur et ça fait très discret sur l'ongle en même temps on les voit mais c'est assez discret et j'aime beaucoup le porter vraiment c'est une très jolie couleur donc voilà quand on est un peu bronzé je pense que ça fait très joli et en même temps l'hiver je pense qu'il sera sympa à porter ensuite je me suis pris un beige rosé le numéro 209 donc ils disent que c'est le vernis de la french manicure mais moi j'adore le porter quand vous voulez quelque chose de sobre sur les ongles voilà je le trouve très joli et enfin le dernier celui-ci pour l'hiver je pense qu'il sera plutôt pas mal c'est le 372 donc c'est un gris rosé celui-ci et j'espère que vous verrez les couleurs assez correctement mais il est vraiment magnifique j'aime beaucoup donc voilà je pense plutôt pour l'automne et l'hiver sinon ça fera un peu tristouné pour cette période actuelle mais voilà pour l'hiver il sera super sympa donc le 372 donc n'hésitez pas à foncer chez Kiko parce que vraiment ça vaut le coup ils ont un panel de couleurs vraiment extra large et on a pour tous les goûts donc c'est vraiment super sympa bah écoutez cette vidéo est enfin terminée il n'y a pas de troisième partie je vous rassure je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à mon instagram à mon facebook euh... qu'est-ce que j'oublie encore ouais enfin je vous ai mis tous les liens en barre d'infos je suis assez active sur ces réseaux sociaux là donc voilà je vous invite à aller voir en barre d'infos à bientôt et donc je vous invite à aller voir en barre d'infos